C'est bon, ça roule ? Langorat, première ! L'album arrive ! Eh ouais, il est là au printemps, fin mars, non mi-avril, parce qu'on prend notre temps au mixage, on peaufine. Alors, ça s'appelle Langorat parce que ça s'est fait ici, à Langorat. Et pourquoi il s'est fait ici ? Parce qu'ici, on est bien. On va lui installer une chaise Prenne-toi si tu veux L'amour que l'on a pour toi On ne va pas le couper en deux C'est ici que, comme à chaque fois avec des cartes, on donne le titre de l'album en rapport au lieu où il a été fabriqué. L'angorat, ça je l'ai su sur Wikipédia, c'est les chats angorats qui ont de longs poils. Regarde, par exemple ici, tu arrives à filmer ça ? Ça, ça va tomber ? Non, ça tient. Tu filmes ça, ce truc ? Ça, c'est le genre de coiffure angora. C'est une dégénérescence génétique qui donne un excédent de pouces de cheveux. On a un bon exemple. On n'est pas du tout jugé à ce genre de maladie. Parfait exemple d'excroissance capillaire. Nous avons décidé, en hommage à tous les résistants de l'angoraphobie, de dire « oui, nous en sommes ». C'est une sorte de clin d'œil aussi à tous ces gens qui perdent leurs cheveux. Qui les vendent en fait. On les a vendus, on les perd pas. On les fait pousser, on les coupe et après on les vend. Vu qu'on est hyper connus, ça te vend très cher. Moi, c'est du cheveux roux. Moi, je les garde. J'ai la moustache roux. J'ai les cheveux bouclés, roux. Ça marche, ça marche plus. Voilà. Sept albums. Et sept, c'est la ville où on devient Frédéric. Ah oui. Autre coupe, la prophétie. La prophétie, oui, exactement, des indiens. Voilà. Et un truc sérieux, c'est qu'on l'a écrit ici, mais il est né, enfin le déclencheur, c'est venu de chez nos camarades du Salvador. Parce qu'on était, il y a quelques mois avec mes copains, on tournait là-bas. Et on a joué en Amérique centrale. Alors je parle du Salvador, mais dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Honduras, Costa Rica, Panama et Guatemala. Elle était de ces femmes qu'on regarde dans les yeux. Quand elle raconte sa route, comme les règles d'un jeu. Elle était pas si vieille, elle avait sur le dos, le poids de mille chagrins. Des femmes de Suchitoto. Elle était de ces mères qu'on regarde de dessous. Pas plus facile, pas plus fière, qu'on écoutait c'est tout. Elle était plantée là, de ce côté de la frontière. Car elle a choisi de rester, pour résister à sa manière. Welcome to Salvador, Petit Pays Cacalo, coincé entre le Sud et le Nord. C'est toujours pareil, Hervé, Guetz, moi. Toujours Steve Forward pour le mixage de l'album. Toujours le copain de Paybox pour le tour. Toujours Aurélien qui fait management, qui tient la perche. Qui est au four et au moulin. La belle équipe. Et toi Guetz ? Moi j'ai été obligé de faire une cellule dans la salle de bain. Parce qu'autrement il y a trop de bruit dans le salon. Il y a la rue qui passe en dessous et tout. Du coup je me suis installé dans la salle de bain avec des couvertures partout. J'ai un peu tout bouché partout. J'ai mis des draps partout et calfeutré pour essayer de mater. Et du coup c'était le nom du disque. On allait pas faire le même titre alors qu'on faisait toujours la même chose. Au niveau de l'enregistrement je sais pas. Donc on s'est dit on va pas dire dans le beau drap 1, dans le beau drap 2, dans le beau drap 3. On a changé les draps, la nouvelle couette, ça serait un peu... Après au moins c'est bien, pour trouver le titre du disque on se prend pas la tête. C'est vrai ? C'est qui de trouver le lieu ? Et c'est... A très belle année. Franchement si j'avais une chose à dire c'était ça. Il est pas terminé encore. Il va être super. Ah ouais. Ah ouais, moi ma chanson préférée. On va faire le jeu de la chanson préférée de chacun. Ah ouais. Alors voilà. Moi je dirais dans cet album... Moi j'aime bien celle qu'on a faite tout à l'heure là, pour là je voulais la partager. Ouais pareil, ouais partage. Ne t'inquiète pas ma fille, ce qui va se passer c'est que du bonheur. Tu vas garder tes billes, tes ailes de fée, ton frère, ta soeur. Je sais pas encore quand il sera là, au milieu de nous, à la maison. Il prendra pas ta place, il mangera pas tes bonbons. Ne t'inquiète pas ma fille, dans toutes les familles que tu connais. C'est pas facile d'avoir un autre enfant, faut en parler. Tu seras sa grande soeur, son modèle, son exemple. Tu vas tellement l'aimer, on va t'aider, faut pas que tu trembles. On va lui installer une chaise, près de toi si tu veux. L'amour que l'on a pour toi, on va pas le couper en deux. L'album, magnifique album. Dans le livre qu'il y aura, ça m'adore. L'échelle chienne, viens l'échelle chienne. Il va sortir quand l'album ? Combien après il vient de dire ? Il va... Tu sais quoi comme album ? C'est une chanson française mais bien quand même. C'est pas un truc chiant, un regard un peu là. C'est pas non. C'est bien quand même. Et ça sera au printemps, donc ça sera l'occasion de faire du fric. Parce que là, tout l'hiver, on n'a pas de fric. Et puis en plus avec le chauffage, l'EDF qui augmente tout ça, ça fait des charges. Au printemps, c'est dur. Les gens, ils auront le budget. C'est ça. C'est ça qu'on s'est dit. Moi, c'est moi qui me suis dit ça. Parce que les autres, ils réfléchissent pas. C'est un problème. C'est que moi qui réfléchis. Et donc, on se rend sur les routes à partir du mois de... Sur les routes de France et de Navarre et d'Europe et du monde entier à partir de début avril. Premier trimestre. Méditation. On se met en forme. Assouctissement. Voilà. On fait un genre de training. On a un coach pendant trois mois pour nous préparer. Parce que quand ça va sortir, ça va... Ça va monter très vite. Deuxième trimestre. On répète ? Il faut qu'on... Non, non. On répète pas, nous. Non, non. Ça, tu vois, il y a une bêtise. On répète pas et direct, une fois qu'il est sorti, on part jouer. Comme ça, les premiers concerts, on va les faire en Allemagne. Comme ça, on s'en fout, de toute façon. Et qu'on prend de rien. Et après, on revient ici dès qu'on est au point. On fait une date parisienne et après, c'est les festivals bretons, les festivals en Auvergne. De toute façon, c'est pareil. Ils ont bourré qu'on prend de rien en plus. Et on s'applique à la fin quand on fait la salle assise à Paris. J'ai remis des cordes à ma guitare et j'ai révisé les accords. Sorti les chemises du placard et fait un stock de médiators. J'ai des nouvelles chansons à dire, mais je les ai domestiquées un peu. Si elles dérapent, si elles cascadent, si elles bancales, alors c'est mieux. Vingt ans, constreint, balave, avec la même envie de faire tourner les têtes. De faire danser, de partager la liberté, de faire la fête. Je peux même pas vous raconter, tellement y'en a eu du joli. Tellement y'en a eu du frisson, tellement de fois qu'on a dit merci. Pas facile de faire un bilan sans basculer dans l'épitaphe. Revenir avec un nouvel album, c'est comme fumer une première taf. Ça fait du bien et assez vite, on commence à sentir le manque. Le manque de jouer, le manque d'écrire, le manque de cette vie de sale d'un banc. Sous-titrage Société Radio-Canada